... Bienvenue dans ce nouveau A chacun son pote sur les antennes de Raga Télévisions. C'est toujours un vrai moment de bonheur, je dois vous le rappeler, de partager cet instant combien précieux avec vous qui nous suivent à la maison où vous êtes très très nombreux, ça je dois le préciser, à Kinshasa, à Brazzaville, mais aussi dans le Congo central pour suivre cette émission. Je suis encore une fois très ému de partager cet instant de bonheur absolu avec toutes ces personnes qui sont là, connectées sur les antennes de Raga Télévisions pour nous suivre. Ça fait toujours du bien, le compte officiel de Raga Télévisions est là, vous êtes en train de le voir d'ailleurs à mes côtés, devant vos écrans également, il s'affiche Raga TV, espace Raga, Raga TV, espace Raga, c'est le compte, le seul à travers lequel vous avez la possibilité d'entrer en contact avec moi. Me laissez vos numéros de téléphone et je vous promets de revenir vers vous tous les soirs, soit mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche à partir de 17h, juste pour partager de vrais moments de bonheur ici en direct de nos antennes. Ce soir encore une fois, vous aurez l'occasion de découvrir des personnalités, vous aurez l'occasion de découvrir des amis qui seront là devant leurs écrans et nous ici à Raga Télévisions, nous allons discuter comme si cela se passait en tout cas en face, mais bon, pas d'inquiétude parce que nous serons en direct et ces amis seront devant leurs écrans pour nous regarder. Elle s'appelle Monique Jolie-Missenga-Kassongo, elle est une grande personnalité de notre pays, elle représente valablement la RDC à l'extérieur du pays, dans un domaine de la vie bien déterminé, et vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure à travers son compte Facebook, mais à travers également son... à travers sa voix, à travers sa voix, on aura aussi l'occasion de discuter avec elle, elle ne sera pas la seule avec qui nous aurons des beaux moments à passer ensemble. Voilà, côté photos de couverture, très très belles photos de couverture, elle s'appelle Monique Jolie-Missenga-Kassongo, belles photos de couverture, belles photos de profil également, côté amis, il y a un seul ami en commun avec le compte officiel d'Oraga, il s'agit là donc de Enoch Banyotowetu, c'est justement le seul ami en commun avec le compte officiel d'Oraga. Voyons un tout petit peu au niveau de ses publications en termes de photos, parce que ça m'intéresse énormément, c'est justement là que j'aurai la possibilité de pouvoir discuter un peu avec mon invité, et pourquoi pas échanger, mais aussi c'est aculé un tout petit peu. Le côté ludique de la romance berceuse, c'est à la radio, mais le côté ludique d'A chacun son pote, c'est à la télévision, tous les soirs, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et dimanche, à partir de 17h. Voilà, que des belles photos ici, dans son album. On aura l'occasion de commenter autour de toutes ces photos, laisser des commentaires assez précis. Voilà. On aura l'occasion d'en parler dans un tout petit instant, ici en direct de nos antennes. Vous aurez l'occasion également de faire connaissance avec elle, découvrir avec un peu plus de précision qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, où est-ce qu'elle habite en tout cas. Toutes ces questions auront sans nul doute des réponses dans un moment très très proche. Voilà, donc je attends. J'attends maintenant que son arrivée, on va composer son numéro de téléphone. Elle va débarquer tout à l'heure. On va faire connaissance en direct. Vous allez le découvrir. Voilà. On va faire connaissance en direct dans un tout petit instant. Vous aurez l'occasion de la découvrir. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Est-ce qu'elle est à Kinshasa ? Est-ce qu'elle est ailleurs ? Parce que je vois des photos ici d'elle, dans un autre pays. On aura l'occasion de savoir, est-ce qu'on va l'appeler en direct dans notre pays ou elle sera ici à Kinshasa ? La réponse, nous l'aurons dans un tout petit moment. Son téléphone sonne. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Monique Jolie-Misséna-Cassonlo. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Monique ? Oui, ça va bien. Ça va bien. Je suis en direct. Ah, elle est en direct. Ça fait plaisir. Elle est à la maison ? Elle est à Kinshasa ou elle est à l'extérieur du pays ? Moi, c'est la question qui me tarotte l'esprit en ce moment. Là, pour le moment, je suis à Kinshasa. Ah, bah, pour le moment, elle est à Kinshasa. Ça fait plusieurs... Plusieurs jours. Plusieurs jours. Alors, à Kinshasa, pour des raisons professionnelles ou pour des raisons un peu personnelles ? J'entends pas bien. Est-ce qu'à Kinshasa, tu es là pour des raisons professionnelles ou pour des raisons personnelles ? Alors, c'est tout peu personnel, les vacances, voir la famille. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu peux t'éloigner un tout petit peu de la télé ? Et là, tu es un peu de la télé, comme ça, ça va nous permettre de mieux nous entendre. Essaie de t'éloigner un tout petit peu de la télé. Ça va comme ça ? Euh, encore un peu. Encore un peu. Voilà. Maintenant, c'est bon. Alors, Monique Jolie-Missenga-Kassongo, c'est un plaisir de te recevoir en direct de Raga Télévisions en ce moment pour la première fois. Où est-ce qu'elle habite ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Une petite présentation de toi. On va faire connaissance en direct. Voilà, donc, comme vous l'avez dit, moi, c'est Monique Jolie. Je suis ici à Città-Esta en vacances, mais sinon, je réside en Belgique à Louvain-la-Neuve. Voilà, qui est une ville universitaire, qui, à l'époque, a des liens avec l'université de Nova Lyon ici à Kinshasa. Voilà. Et donc, une bonne partie de ma vie que je passe à Namur, en fait. Ah, d'accord. C'est une ville de la région Wallonne, en Belgique, toujours. où je travaille là pour l'administration Wallonne. C'est pour le gouvernement Wallonne. Ah, d'accord. Donc, vous travaillez dans l'administration Wallonne. Très, très bien. Moi, ça fait plaisir de te recevoir. Comment tu as trouvé Kinshasa ? C'est la première fois d'arriver à Kinshasa ou c'est peut-être la deuxième, la troisième ou la quatrième ? D'ailleurs, moi, la particularité, ce que je suis, mais à Kinshasa... Ah, d'accord. Et j'ai touché à l'âge de 800. Et là, je reviens après 25 ans. Après 25 ans. Waouh ! Comment tu as trouvé Kinshasa ? Est-ce que tu as encore de souvenir de 25 ans après ? Oui, je suis agréablement surprise parce qu'en vivant en Belgique, on a parfois, même souvent, des échos très négatifs, aussi bien véhiculés par les personnes qui vivent, mais également les médias. Oui, et donc ici, j'ai eu l'occasion d'observer et de voir que les Kinois vivent... Ils sont des brave personnes, motivées, dynamiques, qui travaillent. Un truc particulier qui m'a personnellement frappée, c'est le fait que je n'ai pas croisé énormément de mendiants, par exemple, dans les vues, malgré la misère qu'il y a. Je n'ai pas croisé de mendiants. Il y a eu quelques personnes que je peux compter au doigt de la main, alors qu'en Belgique, j'en vois énormément, donc tous les jours. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée parce que je me dis finalement, les Kinois, malgré le contexte, on va dire, socio-culturel, économique, etc., sont des gens qui n'ont pas la main tendue, mais qui cherchent à rendre service pour pouvoir avoir un peu de sous. Et donc, il y a un potentiel vraiment en termes de population active qui est prêt à pouvoir travailler si les emplois étaient là. Ah ben, très très bien. Moi, ça fait plaisir de découvrir cela parce que de l'extérieur, vous avez souvent eu une image assez négative de la RDC. Moi, ça fait plaisir que tu viennes à Kinshasa découvrir de tes propres yeux comment les choses se passent et tu es agréablement surpris. Pour moi, c'est fait. Alors, on va parler de toi maintenant sur Facebook. Comment tu te partages entre le travail, la vie personnelle et la vie sur les réseaux sociaux ? Voilà. Donc, l'essentiel de la journée, de la semaine. Donc, c'est le jour de la semaine qui est consacré au travail. Et puis, le reste du temps, j'essaie de repartir ça entre une formation, j'ai repris une formation en horaire décalé qui me prend pas mal de temps aussi. Donc, je suis partagée entre le travail, la formation et puis les activités plutôt d'engagement citoyen, bénévole. Et puis, du temps avec les amis, la famille. Des moments de qualité et qui sont assez importants aussi pour le bien-être. Ah d'accord. Là, c'est bien dit. Alors, les Kinos qui te regardent en ce moment, les Brazzavillois, les gens qui nous suivent de partout, dans cette émission, on a souvent, c'est un peu de culture, demander aux gens s'ils ont peut-être besoin de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Est-ce que tu aurais rencontré des gens à Kinshasa à travers ton compte Facebook, recevoir des demandes d'amis, recevoir des messages ? Est-ce que tu es prête à répondre ? Ou bien, tu t'es dit non, 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 moi, je reste cantonné dans mon coin. Non, avec plaisir. Ah, avec plaisir. Avec plaisir. Monique vient de dire. Donc, n'hésitez pas à prendre contact, ceux qui souhaitent, les échanges. Ça permet de pouvoir avoir aussi à l'ouverture d'esprit, de partager des avis différents par rapport à toute une série de problématiques, on va dire, de la vie. Donc, non, je ne suis pas fermée. D'accord. Tant qu'on est correct. Ah, quand on est correct, quand on ne se reproche de rien, son profil est là, vous êtes en train de le voir en image, elle s'appelle Monique Jolie-Missenga-Giasongo. Si vous voulez devenir amie avec elle, n'hésitez pas à dresser un message à son compte Facebook, comme vous êtes en train de le voir, là, vous aurez la possibilité de devenir amie. Allez, on va commenter les photos. Je trouve plusieurs photos ici. Je préfère commencer par la première, celle-ci. Alors, c'est qui exactement sur cette photo. Alors, là, c'est ma petite soeur. Je suis là. Et là, c'est une photo. J'étais fière d'elle. Elle a été diplômée de Londres, donc de l'Université de Londres, en sciences politiques. Et donc là, c'est une photo que j'ai partagée pour... Ah, d'accord. Ben là, je tombe sur cette photo. C'est celle que tu utilises comme photo de couverture. C'est sur le plateau de la RTL, si je ne me trompe pas, à moins que je me trompe. Oui, donc ça, c'est une vieille photo. Je pense qu'elle est... 2014, par là. 2014, posté le 18 mai. C'est une photo que j'avais prise, en fait, à l'occasion d'un passage sur une chaîne nationale belge. Parce que j'étais candidate aux élections. Et donc, j'étais passée au talk show d'RTL-PVI pour partager ce que je défendais, en fait. Ah, OK. Ah, ben, ça, c'est très, très bien. Bon, je vois que ton métier n'est éloigné pas de la télévision. Très bien. Alors, ici, je te vois sur un terrain de football. Bon, c'est pas exactement toi. Mais je vais prendre une photo où je peux facilement te retrouver aussi sur la photo. Alors, qui sont sur la photo, celles qu'on est en train de voir en image ? Alors, sous cette photo, ce sont des... Vous voyez le sportif qui est là. On a été assisté à un match de club régional belge. Il y avait Wala et Meux. Et donc, vous voyez le footballeur qui est là, c'est Jires, en fait, qui, lui, avait joué dans le club de Meux. Et nous, on était partis soutenir l'équipe de Wala, qui est en fait une équipe de la province où nous habitons. Ah, ben, moi, j'ai une question qui me traverse quand même la tête. Comment vive le Congolais dans la ville où tu te trouves en Belgique ? Est-ce qu'il y en a d'abord assez ? Pardon, j'ai pas bien compris. Comment vivent les Congolais dans la ville où tu te trouves en Belgique ? Est-ce qu'il y en a aussi assez ? Ou il y a vraiment une petite communauté congolaise là-bas ? Et comment ils vivent ? Comment vivent les Congolais ? Comment vivent les Congolais dans la ville où tu te trouves en Belgique ? Voilà, les Congolais, ce sont des gens très ouverts. Donc, ils sont très, comment dirais-je, intégrés, on va dire, dans la vie sociale, dans la vie politique. Il y a plusieurs politiciens congolais en Belgique qui s'engagent, des personnes qui s'engagent aussi bien dans l'associative, dans la politique, en vue du changement, pour améliorer la qualité de la vie des gens en général, des citoyens. D'autres sont plutôt soucieux d'améliorer la qualité de la vie de certaines régions dont ils sont issus ici au Congo. Et donc, oui, les Congolais sont des gens qui sont très investis. De manière générale, on a toujours des exceptions, maintenant, de manière générale, ce sont des gens, que ce soit dans le milieu étudiant, dans le milieu professionnel, ce sont des gens qui sont engagés dans la vie, en tout cas, associative et politique, professionnelle, etc. Ah, d'accord. Alors, ici, sur cette photo, je te retrouve avec beaucoup de personnes. À côté, on peut lire Concert, Gospel, Pâques, autrement. Moment inédit. Encore félicitations à nos jeunes talents. Alors, qui sont avec toi sur cette photo ? Alors, je ne saurais plus, parce que c'est une belle photo. Oui, c'est une photo de 2014. je me rappelle exactement du nom du groupe. C'est un groupe, donc, de musiciens canadiens qui sont venus en Belgique pour un concert de gospel musique. Et donc, j'ai eu l'occasion à l'époque d'acheter leur CD et en même temps, on avait fait une photo souvenir. Voilà. Ici, j'imagine que c'est en plein concert que cette photo a été prise. Alors, qui sont sur la photo avec toi ? Alors, là, vous avez de gauche à droite, on a Gériel, moi, Lorraine et maman qui est là également. Ah, maman est restée en Belgique ou elle est avec toi en vacances à Kinshasa ? Elle est aussi en vacances à Kinshasa, mais elle vit en Belgique. Ah, d'accord. Elle également, elle vit en Belgique. Très bien. Je tombe sur une photo ici. On aura quand même l'occasion de laisser un petit commentaire sur la photo. Alors, est-ce que tu as de souvenirs de cette photo ? Oui, oui, oui. C'était au mariage des amis très proches. Et donc, là, on s'est retrouvés pour un peu immortalisés un petit moment. On a pris une petite photo avec... Vous pouvez voir un ami, James ou toi, qui habite Kinshasa, avec qui j'ai eu l'occasion de m'engager, de travailler au sein du cercle des étudiants congolais en Belgique, à Nouval-à-Neuve, à l'université. Et qui, lui, aujourd'hui, est revenu en Belgique, au Congo, et travaille au Congo. Et donc, c'est celui qui a sa cravate rose pour la photo. C'est très remarquable, d'ailleurs, sur la photo. C'est très, très remarquable. Ah, ouais. Sa cravate, on peut facilement la reconnaître. Alors, j'avance encore en image. Je tombe sur une très, très belle photo. Lorsque je suis tombé sur ton album, ça fait partie des belles photos que j'ai personnellement adorées. Waouh ! C'était à quelle occasion, ici ? Mais l'occasion d'un mariage d'un ami, également, congolais, à Bruxelles. Ah, bah, visiblement, en Belgique, les Congolais se marient beaucoup. Hein ? Parce que la plupart des photos que je vois ici, c'est des photos de mariage. Ah, bah, oui, voilà. Il y en a encore qui osent se marier. C'est bien. Ah, bah. Et sur cette photo, c'est d'ailleurs la photo que tu utilises comme photo de profil. C'est une très, très belle photo également avec une mention à côté postée sur Facebook le 22 septembre 2013. Ici, c'était à quelle occasion ? Alors, c'était à l'occasion du même mariage dont je vous ai parlé plus haut. Et voilà. Ah, c'était à l'occasion du même mariage. Mais, moi, je peux facilement comprendre que c'est une robe qui est sortie justement pour l'occasion de ce mariage. très bien. Alors, j'avance encore un tout petit peu en l'image. Question tombée sur d'autres photos de toi. Ici. Alors, est-ce qu'on a encore de souvenirs de cette photo ? On croirait même que c'est à jumelles sur la photo. À jumelles, mais c'est ma soeur. Donc, voilà, c'est normal. Vous avez vraiment beaucoup de ressemblances sur la photo. Est-ce que tu as des souvenirs assez particuliers par rapport à la photo ? Ben oui, nous avons été manger, je pense, à l'occasion de son anniversaire avec des amis. On a été manger la sèvre dans un restaurant africain à Bruxelles. Ah, ben, tu as mangé la sèvre. Est-ce que quand tu es arrivé, dis-moi un peu, quand tu es arrivé ici à Kinshasa ? Oui, oui, la viande de sèvre. La viande de sèvre. Quand tu es arrivé à Kinshasa, c'était quoi le premier plat que tu t'attendais à manger à tout prix ? Pardon, je n'ai pas bien compris, je m'excuse. Ah, ben, dis-moi, quand tu es arrivé à Kinshasa, tu avais hâte de manger quoi exactement ? La chèvre, le mouton, le pondu ? J'avais de la viande de chèvre et j'ai... Tu l'as mangé aussi ? Et j'ai le casio dans Sanjuray une très très bonne. Ah, ben, moi je pensais que tu n'en avais pas encore mangé sinon on allait profiter de la soirée pour essayer de grignoter quelques morceaux de viande de chèvre en plein matongé ici à Kinshasa, je te jure, c'est un vrai régal. Ok, ça va, c'est bon à savoir. Alors, ici sur la photo, je te vois avec un sourire assez large, c'était à quelle occasion ici ? Une invitation romantique ou un dîner d'affaires ? Non, absolument pas. C'était à l'occasion de... Donc, on était invité pour une réception une amie, qui a dit l'Inde aussi, qui vit ici en Belgique d'ailleurs, que j'ai rencontrée en Belgique dans le cadre universitaire, qui avait terminé ses études et à cette occasion, elle avait organisé une réception et c'est comme ça que, voilà, cette photo a été prise. Ah d'accord, très bien. Alors, on va parler un petit peu de la vie dans la ville où tu vis. Est-ce que c'est assez facile ? Parce que tu as parlé tout à l'heure des actions bénévoles et tout, je te vois également avec une ténue assez exceptionnelle sur la photo. Est-ce que la vie, elle est facile, ton adaptation là-bas ? Comment ça s'est passé ? Pour la petite histoire, bien sûr. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être petite, donc j'ai eu l'occasion de fréquenter les écoles primaires en Belgique, l'école secondaire et puis l'université, donc c'est plus facile de pouvoir se faire des amis, etc. Donc oui, je n'ai pas trop eu de difficultés pour l'intégration. Mais voilà, maintenant, en fonction de l'âge à laquelle tu viens, ça peut être plus compliqué, parce que ça peut être un choc aussi culturel quand tu as vécu plusieurs années ou jusqu'à 20, 25 ans, 30 ans au Congo, arriver à Bruxelles, arriver en Belgique, c'est un mode de vie différent, une organisation différente, un fonctionnement différent. Et donc effectivement, il peut y avoir de discuter pour l'adaptation. Mais c'est vrai que moi, en étant enfant, je n'ai pas eu trop de difficultés d'intégration. de voir. Ah d'accord. Voilà. Alors sur la photo, je te vois, tu n'es pas seule. Qui t'accompagne sur la photo et c'était à quelle occasion ici ? Alors sur cette photo, c'était à l'occasion de l'opération 1111, qui est une opération qui est menée chaque année par la coopération au développement belge. Vous voyez, c'est le CLTD et une structure, on va dire, une politique administrative qui gère toute la politique du développement. Donc chaque année, ils mènent une campagne au cours de laquelle il y a des ventes de produits. Ah d'accord. Et là, en fait, nous étions occupés à vendre les produits de l'opération avec des personnes qui étaient engagées. qui étaient l'opération. Alors on va parler maintenant de ta vision de la RDC. Quand tu regardes le Congo, qui est ton pays d'ailleurs, c'est quoi ta vision, la plus grande vision que tu as pour ce beau et vaste pays qui est la République démocratique du Congo ? C'est quoi ta grande vision ? Je n'entends plus très bien, en fait. La voix, j'ai l'impression qu'elle est... Je disais, c'est quoi ta plus grande vision par rapport à la RDC c'est quand tu regardes le Congo de l'extérieur, c'est quoi ta vision, ton rêve, quelque chose que tu aurais vraiment réalisé pour ton pays ? Question de rendre service à la nation aussi. Je trouve qu'au niveau de l'enseignement, c'est très important que les enfants soient éduqués, qu'il y ait une formation de qualité. Donc, moi, je peux agir, c'est d'abord dans ce domaine-là parce que c'est la base, l'éducation, c'est vraiment la base. en général, toutes les structures qui œuvrent dans le cadre de l'éducation, ils disent, voilà, éduquer quelqu'un, c'est une manière vraiment d'investir dans la personne pour la rendre autonome. Et donc, le domaine de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion, m'intéresserait particulièrement si je dois m'investir pour accompagner ou soutenir le développement du pays. Ah, d'accord. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que tu as un mot, un dernier mot à adresser à tous les Congolais qui te regardent en ce moment à Kinshasa, même également à l'étranger ? Est-ce que tu as un message qui peut venir vraiment du fond de ton cœur ? Voilà. Déjà, moi, je voudrais avant tout vous remercier, vous, pour agatiser de m'avoir donné cette opportunité de présenter ma page Facebook, mon profil. je suis vraiment agréablement et en admiration de manière générale pour ce qui se fait au Congo, à Kinshasa et sans doute aussi dans les provinces, malgré le contexte, on va dire, socio-politique, économique. Et voilà, donc, si je peux te donner un message d'espoir, c'est d'inviter vraiment à persévérer dans cette voie, à se battre parce que voilà, je pense qu'il faut rester optimiste malgré tout et les choses changeront, mais ça peut prendre du temps et il faut vraiment ne pas baisser les bras, continuer à œuvrer là où on est et apporter la pierre à l'édifice. C'est comme ça qu'on construit les choses, c'est comme ça qu'on construit le monde, c'est comme ça qu'on évolue, on avance dans la vie. Alors, puisque tout à l'heure tu as parlé de la politique, est-ce que tu as une vision sur la politique en Belgique ? Est-ce qu'il y a une vision personnelle par rapport à la politique ? Je sais que c'est un terrain un peu glissant, je ne voudrais pas dire que je te sens étrugère dedans. La politique doit être centrée sur l'intérêt général, ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. L'intérêt général pour vraiment aider chaque personne, chaque individu à retrouver sa dignité en fait. Aujourd'hui, je n'ai pas de plan stratégique au niveau politique, mais si je dois avoir une vision, c'est vraiment investir dans l'humain, investir dans l'éducation pour faire grandir l'homme dans sa dignité. Et quand on est épanoui, on retrouve sa dignité. Ah ben moi, j'ai une question de curiosité. Avec l'humain lycée, on peut faire des choses merveilleuses. Moi, j'ai une question de curiosité qui me traverse la tête. Est-ce qu'on peut espérer un jour te voir, ministre, dans le gouvernement belge ? Pardon ? Est-ce qu'on peut espérer te voir également dans la politique du côté de la Belgique ? Peut-être ministre ou occupé de haute fonctionnalité, de haute fonction, excusez-moi, de l'autre côté ? En ce qui me concerne ? Oui, personnellement. Est-ce que la politique en Belgique, ça t'étend ? Oui, je pense qu'un citoyen bien-né doit pouvoir s'investir et s'intéresser à la politique. Et donc, voilà, moi, j'habite en Belgique. J'ai la chance aussi d'avoir maman qui est un petit depuis des années en politique. Elle a occupé des postes et actuellement, elle occupe le poste de conseillère communale. Donc, j'ai béni dans le milieu politique. Et donc, j'ai quand même cette envie de l'engagement citoyen avant tout. Après, on verra bien où cela nous mènera. Ah, ok. Non, mais ça, c'est très bien dit. Alors, Monique, ta bénédiction sur l'émission, comment tu l'as trouvée ? Elle est top ! Elle est top ! Ah, mais ça dit tout. Ça fait plaisir. Elle est top. Elle est top. Quand j'ai dit ça, je me suis dit c'est quand même une chose parce qu'il y a de la créativité à Kinshasa. Vous voyez ? Ce n'est pas des choses que j'ai retrouvées dans les chaînes. Celles qui ont peut-être plus de moyens en Belgique ou en Europe, mais ce genre d'émission n'existe pas. Je trouve ça super parce que ça peut être un bon moyen d'apprendre à connaître quelqu'un sur base de sa page Belgique et son profil. Donc, super. Et l'animateur est génial également. Ah, ça fait plaisir. Ça fait tellement du bien d'entendre cela venant de toi. Je te souhaite une belle soirée. Je pense qu'on aura le temps de manger la viande de chèvre ici à Matongé à Kinshasa. Super. Raconte les nouvelles alors. D'accord. Merci Monique. Allez, c'en est fini pour Monique. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de découvrir une autre personne qui viendra discuter avec nous dans A Chacun Son Pote dans la seconde partie. Prenons Cécy et retrouvons-nous tout à l'heure pour la suite. A Chacun Son Pote est là. Justement, le compte officiel de Raga Télévisions vous permet justement de pouvoir entrer en contact avec nous à travers bien sûr ce compte Facebook. Regardez-le bien en images. Raga TV, Espace Raga, Raga TV, Espace Raga, c'est le seul compte à travers lequel vous pouvez me laisser vos numéros de téléphone. Florie Maguema. Florie sera avec nous tout à l'heure. Vous aurez l'occasion de découvrir aussi Florie juste après notre amie de la Belgique qu'on aura l'occasion de recevoir. Florie, certainement, il est ici à Kinshasa. Florie Maguema, belle photo de couverture, belle photo de profil également. Tours aux occasions au Solanaïe. Le Lingala, ça allait m'échapper. C'est quand même notre langue. J'adore le Lingala. Comme vous n'avez pas idée, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de découvrir Florie. Côté informations, il habite Kinshasa, il est originaire de Kinshasa, il a étudié à l'université de Kinshasa. Combien d'amis en commun ? Un seul ami en commun parmi le 354 que Florie possède. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allez, on va couper et rappeler. On va couper et rappeler. On va couper et rappeler. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. On va couper et essayer de relancer notre ami. En espérant que le réseau ne va pas nous poser de petits lapins, on va quand même insister. On va rappeler. Pendant ce temps, je vais essayer de voir ses publications personnelles en termes de photos. Il y en a ici. On aura l'occasion de sélectionner quelques-unes sur lesquelles on aura la possibilité de laisser des commentaires assez vivants. Voilà. Donc on attend. Il sera avec nous dans un bref instant. OK. Il y a tout plein de photos. Voilà. Son téléphone sonne à nouveau. J'espère qu'il va prendre mon appel. Allo ? Allo ? Il y a un bruit vraiment bizarre. Il y a un bruit vraiment bizarre. Oh là là. On ne saura pas parler parce que je n'entends même pas la voix de Flory. Bon. Qu'à cela ne tienne, on a encore une longue semaine. On verra ce qu'on pourra faire au courant de cette semaine pour pouvoir discuter calmement avec Flory pour ne pas le relancer dans l'un des numéros à venir d'A Chacun Son Pote. Merci beaucoup à vous de nous avoir regardés. Merci surtout à Monique Julie Misenga Kassongo qui nous a suivis ici à Kinshasa. Merci à Léonard Kalombo Kassongo Nubilangy. Merci à Oguim Abila qui a assuré la technique de cette émission. Merci au génie qui reste moderne Richard Okito qui était du côté de la régie. Diff et ensemble nous vous disons un grand merci et vous souhaitons une très très belle soirée. Merci. 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 Merci.